C'est vrai que l'aide à domicile, c'est un moyen de maintenir des personnes chez elles. Et déjà, rien qu'en soi, c'est un enjeu important. C'est un enjeu important en termes, bien sûr, social, par rapport à une réponse à une forme d'individualisation de la société à laquelle nous sommes confrontés. C'est en même temps un enjeu par rapport aux personnes qui interviennent à domicile, eu égard à leur qualification, eu égard à leur formation. Mais ce n'est pas simplement que le maintien à domicile, c'est aussi l'accompagnement de la personne à domicile, parfois dans des activités qui peuvent être extérieures, accompagnement aux courses, qui donc créent du lien social. Et donc, en effet, l'État doit se préoccuper de ces enjeux-là. Il doit mobiliser des moyens qui permettent finalement ce souci de qualification, de formation. Il doit mobiliser des moyens qui permettent le contrôle, parce que c'est important d'avoir cet élément-là. Et il doit mobiliser des moyens qui permettent finalement que plus de personnes puissent accéder à ces services, même s'ils ont des ressources faibles. Ce sont ces enjeux-là qui me paraissent être devoirs relever. À partir du moment où on reconnaît qu'il y a derrière ces emplois des métiers, des métiers qui nécessitent justement cet accompagnement, eh bien je pense qu'il faut que nous réfléchissions à la globalité de l'intervention de ces métiers. Et si on réfléchit à la globalité de l'intervention, quelle que soit la structure, que la structure soit une entreprise, que la structure soit une association, ou que la structure soit finalement un employeur seul, on a besoin de structurer cette filière. Cette filière, me semble-t-il, elle a des enjeux en termes d'emploi considérables pour les années à venir. Et elle a des enjeux en termes finalement de réponse aux difficultés des personnes à domicile, de réponse aux difficultés de recrutement, de réponse aux difficultés de qualité. C'est une filière qui est capable de se structurer, c'est une filière qui est capable d'être une interlocutrice, c'est une filière qui est capable d'être identifiée. Et bien évidemment, l'État a besoin d'avoir des interlocuteurs identifiés. Donc je plaide bien sûr pour que cette filière puisse se structurer le plus rapidement possible. Sous-titrage Société Radio-Canada